Quels souvenirs vous gardez du match allé contre Antibes ? Beaucoup de frustration, beaucoup de colère encore, notamment par rapport à ce fameux arbitrage qu'avait donné 49 lancé France l'équipe d'Antibes, qu'on a toujours en travers. On perd le match dans les deux dernières minutes, ça fait qu'on a toujours la boule. Ça fait quoi quand on est joueur pro comme ça, ce genre d'affiche ? C'est plutôt excitant ou il y a un peu d'appréhension ? Ou les deux en plus au palais des sports de Marseille ? C'est excitant, en même temps c'est un peu le derby du sud. Moi je pense que c'est plutôt l'excitation et la motivation et surtout faire un match sérieux. Et essayer de faire approximativement le même match qu'on a fait contre Pau. Est-ce qu'il y a des individualités vraiment sur lesquelles vous allez vous concentrer ? Il y a beaucoup de qualités individuelles, beaucoup de talents. Et des joueurs capables de faire la différence à eux tous seuls. Donc il va falloir être capable de contenir ces individualités. Tu ne peux pas te focaliser sur un joueur. T'en as 5, 6, 7 en tête là et même le banc il est fourni. La clé du match ça va être aussi un petit peu mentale parce que c'est dans un contexte particulier. Vous allez rejouer au palais des sports ou vous venez de faire une super performance contre Pau ? Contre Antibes on sait que ça va être un match jusqu'au bout. Ça va être tendu, ça va être dense. La différence elle sera là sur nos choix tactiques et surtout sur notre défense et sur le rebond. Qui est pour moi l'une des clés. Un petit mot pour les Marseillais qui hésiteraient éventuellement à venir voir du basket. Ils n'auront pas forcément l'habitude. S'il n'y a pas du foot ce 12 janvier, venez nous encourager et vous ne serez pas déçus.